Bonjour Marcelo Rota, vous êtes un grand grand chef d'orchestre, vous dirigez à la fois de l'opéra, à la fois du ballet, à la fois de la musique symphonique et là nous avons la chance de vous voir à Lisbonne au théâtre du Coliseo et là vous allez diriger des extraits de bandes de sons de grands films et de deux grands 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 musiciens italiens, Ennio Morricone et Nino Rota qui sont peut-être les deux plus grands musiciens de films du XXe siècle, qui ont tous les deux eu des Oscars, enfin qui ont eu les deux une carrière extraordinaire et vous grand chef d'orchestre, vous allez diriger ces grands musiciens à Lisbonne, alors c'est un concert un peu différent des autres parce qu'il y a aussi de l'image, expliquez-nous un peu comment ça va se passer. Merci beaucoup et bonjour, c'est pour moi vraiment un plaisir d'être avec vous et pour ce concert à Lisbonne, je suis vraiment heureux de présenter tous les répertoires. Vous avez dit absolument les choses justes, j'ai fait beaucoup de musique pendant la musique de chambre, ballet, opéra, musique symphonique et pendant 25 ans, j'ai fait beaucoup de musique pour des bandes sonores et je suis vraiment heureux et je suis vraiment heureux de présenter ce programme à Lisbonne le 18 juin. Le 18 juin, Ennio Morricone et Ennio Morricone, il y a la deuxième partie du concert. La première, c'est un autre grand musicien qui a composé pas seulement des musiques de bandes sonores, mais seulement, non seulement, vraiment beaucoup de musique, dis, opera, lyrique, beaucoup de concerts avec instruments solistes et orchestres. Pour le cinéma, Morricone, il y a écrit aussi des compositions symphoniques. Bien sûr. Ils sont vraiment de la musique contemporaine. mais elle se connaît vraiment pour la musique du film parce que je dois dire que la musique pour les bandes sonores, c'est vraiment important pour les films de Sergio Leone, pour les films aussi de Tornatore, du cinéma Paradiso. Et nous avons un bon programme. Alors, pendant ce concert, il y a la musique plus importante qui a fait vraiment l'histoire du cinéma. C'est une partie avec la première partie avec Nino Rota, La Dolce Vita, le fameux film qui se trouve dans l'ambiance à Rome, principalement à Rome avec Marcelo Mastroianni et Anita Egbert. La Dolce Vita, c'est le père, le père de Francis Ford Coppola. Le père, parlement, il a beaucoup d'autres personnages, Robert De Niro, Al Pacino et beaucoup d'autres. C'est vraiment la Dolce Vita, le père comme des poèmes symphoniques. Et une autre musique extraordinaire, c'est La Notte de Cabiria, un premier Oscar aussi de Fellini, une personne principalement de Giulietta Masina, qui était la femme de Fellini. Et encore La Strada, avec Gelsomina, de Giulietta Masina et Anthony Quinn. Et toute sa musique, c'est vraiment un voyage, un voyage aussi chanté. Il y a beaucoup de pièces, il y a aussi des textes, il y a Angela Silva soprano. Et l'orchestre, c'est un grand orchestre. Il y a aussi des vidéos qui sont des images avec un screen, des images intercambiables, des images qui changent pendant la nuit pour rappeler mieux l'atmosphère, surtout l'atmosphère de la bande de films. La deuxième partie s'est dédiée seulement à Egno Morricone et nous avons beaucoup de films qui ont fait la même chose que l'histoire du cinéma. Bien sûr. Parce que nous avons aussi beaucoup de sonores dans les films de Sergio Leone. En Italie, on dit le western à l'italien. Vous savez comment on dit en France ? En France, on dit western spaghetti. Western spaghetti. Alors, à l'italien. La prochaine fois, western pizza. Ce sont vraiment des films avec des personnages importants, comme Rod Steiger, Romulo Valdi, Claudia Cardinale, Inter una volte a l'ouest. Et nous avons des arrangements pour un grand orchestre. Je pense que c'est une musique qui traverse toutes les générations. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Marcelo Rota, pour cette présentation du concert qui a lieu le 18 juin à Lisbonne, au Théâtre Coliseu. Évidemment, pour réserver, tout est dans l'article qui accompagne cette interview. Et nous aurons le plaisir de vous voir diriger un orchestre de 50 musiciens avec une soliste qui chantera aussi. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Et on revoit le 18 juin. Et vraiment, vraiment pour la musique et pour l'extraordinaire film qu'on fait l'histoire du cinéma. Obrigado. La French Radio. La French Radio. Portugal.